Bonjour, aujourd'hui je vous propose qu'on essaie de jouer un titre mondialement connu d'un groupe mondialement connu, c'est ACDC, avec le morceau IW2L. Je vous propose de regarder une partition qui est une adaptation tirée d'une méthode pour travailler, s'appelant le coup de pouce numéro 2. Donc, c'est un extrait, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans la musique originale, comme le chorus par exemple. Nous pouvons constater qu'au début de la partition, il y a trois demi-soupir qui indiquent que la guitare démarre en anacrousse pour ensuite, nous, à la batterie, avoir quatre mesures de silence pendant lesquelles le guitariste fera tourner le thème. On démarre le rythme en mettant un coup de crache sur le premier temps. On se voit le rythme, nous arrivons à l'avant-refrain. Nous le jouerons, tombe basse, caisse claire, en même temps, en faisant des croches et on peut rajouter la grosse crache si on veut sur le premier et troisième temps. Ensuite, deux mesures et nous reprenons un rythme avec un coup de crache au départ, sans oublier les deux coups, grosse caisse, crache, caisse claire, crache. On reprend ensuite les deux mesures de départ, les deux mesures de départ. Puis, on arrive sur la fin du refrain avec un coup de grosse caisse et de 5 balles crache sur le et de 4. La liaison qui veut dire, donc, cette note, on ne joue pas la deuxième note, mais on laisse durer la première un temps. Ce qui nous fait 2, 3, 4 en mesure de silence. 1, 2, 3 et sur le et de 3, on percute un coup de caisse claire avec la main gauche pour taper après le tomalto avec la main droite. Et grosse crache, pareil, liaison, on laisse durer la note jusqu'à ce qu'on reprenne le couplet par un coup de caisse claire. Ceci, pendant 15 mesures, on arrive à ce signe, on le recharge dans la partition, il est au-dessus, on remonte, avant refrain, et bien on reprend tout le refrain une deuxième fois, jusqu'à ce que l'on voit le signe à coda, qui nous amène à la fin, où nous avons de nouveau notre signe à coda, et tout simplement un break final, qui est le même que celui à la fin du refrain. Je vais donc vous interpréter cet arrangement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.